Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous m'entendez. Je me présente, je suis Mathieu, je suis coach Google Atelier Numérique et aujourd'hui on est présent pour ce live pour voir comment on peut renforcer sa productivité avec l'intelligence artificielle. On a encore une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. J'espère aujourd'hui que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions concernant l'intelligence artificielle qui est vraiment un sujet d'actualité et on va voir comment vous allez pouvoir vous en servir pour gagner le maximum de temps et avoir du contenu à toujours plus forte valeur ajoutée. Alors, hop, on va pouvoir commencer juste dans le chat. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien ? Je suis accompagné de Nicolas, Nicolas qui sera le modérateur pendant ce live et vous pouvez également lui poser toutes vos questions à l'intérieur du live et il pourra y répondre avec plaisir. Alors, avant de commencer ce live, je vais vous présenter le programme Google Atelier Numérique qui se décompose en quatre piliers. La première partie, ça va être toutes les formations collectives où on va pouvoir retrouver partout en France, lors de nos événements en présentiel, des formations collectives qui vont vous permettre de monter en compétence sur certains sujets. Vous allez pouvoir retrouver sur notre compte LinkedIn notamment les différents événements programmés en France. Ensuite, il y a toutes les parties sessions interactives sur notre chaîne YouTube Google Atelier Numérique qui nous permet aussi de monter en compétence sur certains sujets. Vous pouvez retrouver un nombre assez conséquent de sujets sur le digital et vous allez pouvoir monter également en compétence. Si jamais vous avez besoin d'avoir un rendez-vous avec un coach parce que vous avez une problématique en question, par exemple sur les réseaux sociaux ou autres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un expert. Vous pouvez les joindre au 01 76 21 52 00 du lundi au vendredi de 9h à 13h et ça va vous permettre d'avoir l'expérience du coach et il va pouvoir vous aider sur votre problématique. Et également, on va retrouver une certification MOOC sur les principes fondamentaux du numérique qui va vous permettre de faire valider vos compétences dans le numérique. Sur ce programme, en fait, il est destiné à tous les Français, quelles que soient leurs compétences et leurs niveaux dans le marketing digital ou dans le digital même de manière générale. C'est un programme qui est accessible sans frais. Je vous invite vraiment à en profiter. Un petit bug. Je vais également vous présenter un autre programme qui est le programme Google Carrière Certificate. Donc là, on va être sur des formations qui sont plus longues. entre 100 et 200 heures. Tout ça, ça se passe sur la plateforme en ligne Coursera qui est normalement une plateforme payante et Google va mettre à disposition jusqu'à 10 000 licences par an. Donc, je vous invite vraiment à profiter. Pour ça, vous pouvez scanner le QR code ou taper le lien directement goo.gle.gccfrance et ça va vous permettre de vous inscrire sans payer l'abonnement et vous allez pouvoir suivre l'une des cinq formations métiers. Donc, soit support informatique, design expérience de l'utilisateur, management projet, analyse de données ou cybersécurité. Le but de ce programme, c'est vraiment d'atteindre un diplôme. diplôme, c'était vraiment d'atteindre quel que soit vos horizons, que vous n'avez pas de diplôme ou quelle que soit votre expérience, d'atteindre un emploi au niveau junior d'ici trois à six mois. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez monter en compétence, sachant que c'est des métiers qui sont en tension et qui vont l'être encore plus d'ici dix ans, je vous invite vraiment à suivre ces formations. On va revenir à notre sujet, qui est l'intelligence artificielle et comment on peut s'en servir comme assistant tous les jours. Donc, pendant cette formation, on va voir trois grandes parties. La première, ça va être comment comprendre les grands principes de l'intelligence artificielle. La deuxième, ça va être identifier les tâches dans lesquelles l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider et vous faire gagner du temps. Et comment vous allez pouvoir utiliser aussi l'IA à l'intérieur de votre entreprise. Donc, quelles sont les tâches et auxquelles on peut donner à l'intelligence artificielle. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? On a une définition qui va être assez complète. Donc, une intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui va vous permettre de réaliser des tâches automatiquement. Ça vise à reproduire, en fait, une intelligence humaine, s'en rapprocher le plus possible. Le but, c'est par exemple, ça va être de reproduire, pour la création d'une image, on va lui donner un texte et elle va produire, l'intelligence artificielle va produire une image qui correspond au texte. Alors, l'intelligence artificielle, elle a besoin de trois éléments pour pouvoir fonctionner. Il va y avoir une partie sur les données, donc comment on va pouvoir nourrir l'intelligence artificielle et quelles données en entrée. Par exemple, si je prends une intelligence artificielle qui génère des images de chat, on va devoir lui donner en données d'entrée pour qu'elle apprenne qu'est-ce que c'est un chat. énormément de données, donc d'images, de photos de chat pour qu'elle puisse comprendre au fur et à mesure, détecter si c'est un chat ou si c'est, par exemple, autre chose. Et à force de lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et avoir un algorithme compétent, donc l'algorithme, c'est ce qui va permettre de lui détecter comment elle va détecter que la photo, c'est un chat ou non, et combiner tout ça avec une puissance de calcul parce que forcément, quand il y a beaucoup de données, ça demande beaucoup de ressources pour la structure informatique et aussi de capacité de stockage parce que les modèles de l'intelligence artificielle peuvent peser très lourd, plusieurs gigas, même tera pour voir certains modèles. Et du coup, cette puissance de calcul et cette capacité de stockage, on va devoir avoir une structure informatique qui est adaptée. Donc déjà, par exemple, des IA comme ChatGPT ou autres, on ne pourrait pas les faire tourner sur un seul PC, notre PC, parce que, tout simplement, ça ne serait pas possible. On n'a pas un ordinateur qui serait assez puissant, même en taille de disque dur ou en termes de puissance informatique. C'est des structures informatiques qui sont conséquentes. Alors, l'IA en quelques dates. Déjà, il faut savoir qu'on a commencé à parler de l'IA en 1956. Donc, ça a été la première formulation du concept de l'intelligence artificielle où le premier chercheur, en fait, a mis un mot sur le concept d'IA, donc reproduire une intelligence humaine via un système informatique. et puis, au fur et à mesure du temps, on a concrétisé ce concept et on l'a mis en pratique. Aujourd'hui, on connaît un essor fulgurant des IA génératives. Donc, les IA génératives, ça va être les intelligences artificielles où on va pouvoir créer du texte, créer des images, créer des vidéos, créer des présentations, du code, etc. Il y a eu aussi une intelligence artificielle et si on repart un petit peu avant, la première, ça a été une des premières que tout le monde a entendu parler. C'est quand le champion d'échec, Gasparov, a perdu contre un ordinateur et tout simplement, c'était une intelligence artificielle qui calculait tous les coups possibles sur le plateau de l'échequier pour avoir le maximum de coups d'avance et choisir toujours la meilleure combinaison possible. Et du coup, ça a été le premier avènement de l'IA où on a pu voir la première application, une des premières applications sur pratique, en tout cas, où on peut s'identifier. Aujourd'hui, il y en a de tous les jours qui sont créés et ça va rentrer de plus en plus dans notre quotidien. Alors, les champs d'application vont être multiples. Tous les secteurs, absolument tous les secteurs vont être concernés, que ce soit le médical, l'environnement, l'éducation, le sport et beaucoup d'autres. Et à votre avis, est-ce qu'on l'utilise déjà au quotidien ? Alors, je vais regarder dans le chat, voir si je vois bien les commentaires parce que j'ai l'impression que je ne les vois pas. Hop, deux petites secondes. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Alors, évidemment que l'IA, on l'utilise déjà au quotidien, même sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que, déjà, elle est présente dans notre téléphone, dans notre smartphone, mais pas que. Par exemple, dans votre GPS, quand vous utilisez votre GPS, il y a une intelligence artificielle à l'intérieur. Dans le smartphone, on va retrouver, par exemple, la reconnaissance vocale dans les photos pour reconnaître, par exemple, des visages. Il y a aussi de l'intelligence artificielle. Les chatbots, où on va retrouver sur certains sites un petit chat en bas à droite, ça va vous permettre de communiquer, par exemple, sur un produit ou sur un service avec un assistant. Et cet assistant, il a souvent été entraîné via une intelligence artificielle pour pouvoir savoir répondre aux différentes questions, par exemple, sur un produit ou sur un service. Des exemples dia-générative. Alors, on va retrouver un exemple assez connu qui est ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence générative de texte, principalement, où on va pouvoir lui poser des questions et échanger avec l'intelligence sur certains sujets. Il va y avoir également Gemini, Google Gemini, qui est un des concurrents à ChatGPT. On va trouver aussi Vrysonic. pour la partie génération de code, on va retrouver également ChatGPT, qui va pouvoir aussi nous générer du code. Gemini, également. Il y a aussi des applications qui sont vraiment dédiées si vous êtes développeur, qui vont pouvoir vous aider dans le développement de code informatique. Pour ça, pour rester aux dernières tendances, moi, il y a un site que j'aime bien utiliser, c'est AIExploria. Alors, AIExploria, où en fait, ça va vous permettre d'avoir une bibliothèque avec la liste des différents outils des intelligences artificielles, principalement, où vous allez pouvoir retrouver soit le top 10, soit le top ou soit classé par catégorie. C'est-à-dire, si vous choisissez, si vous cherchez, par exemple, un assistant personnel, elle va vous montrer les différentes intelligences artificielles avec le vote des utilisateurs et ça vous permet de faire, entre guillemets, une veille sur ces intelligences artificielles-là. Parce que c'est quelque chose qui bouge énormément et du coup, pour rester au courant des dernières avancées, comme c'est un monde qui évolue très, très vite, ce genre de site, alors il y en a plein d'autres qui existent, il y a Futurepedia, il y en a d'autres, ça vous permet d'avoir une liste d'intelligence artificielle selon ce que vous recherchez en termes d'applicatifs. On va retrouver également des sites de génération d'images comme Adobe Firefly, Stable Diffusion ou Midjournée. Alors Stable Diffusion, je crois que c'est même gratuit, vous pouvez l'installer sur votre PC si vous avez quelques compétences en informatique, sinon vous pouvez tester aussi Leonardo, moi que j'aime bien tester, c'est gratuit, vous avez 150 crédits, je crois, quand vous créez le compte et vous allez pouvoir tester pour générer des images avec un rendu d'assez bonne qualité. Alors, l'IA, à quoi elle sert ? Elle va servir à passer moins de temps sur des tâches chronophages. On a tous dans notre quotidien, dans notre travail, des tâches qui nous prennent plus ou moins de temps et l'IA, elle va pouvoir nous assister. Alors, j'insiste bien sur le mot assister car en fait, l'IA, elle n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là pour aujourd'hui pour être un assistant dans le sens où l'IA, elle ne fera jamais le travail à 100% comme un humain, en tout cas de nos jours et elle est là pour vous assister, c'est-à-dire qu'elle va vous donner des pistes, notamment sur la partie rédaction de contenu mais il ne va falloir pas faire un copier-coller, il va falloir reprendre un petit peu ce qu'elle a produit, lui donner de la valeur ajoutée, modifier ce qui ne va pas et ajouter de nouvelles choses. L'idée, ce n'est pas qu'on lui demande par exemple rédige-moi un article entier de blog sur ce sujet, elle va nous faire une réponse et on va faire un copier-coller sur le site. Ce n'est pas le but de l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle est là pour nous assister et pour faciliter certaines choses. Ça peut être aussi sur le traitement des mails, sur la navigation d'Internet, sur la reconnaissance vocale, sur la prise de photos, elle peut vraiment nous assister dans beaucoup de domaines et on va voir notamment quelques exemples concrets comment vous allez pouvoir l'intégrer vous aussi dans votre quotidien. Donc l'IA générative au centre des évolutions récentes. Qu'est-ce que c'est déjà l'IA générative par rapport à une IA non générative ? Alors l'IA générative, c'est que l'intelligence artificielle elle va venir produire quelque chose, produire un contenu. L'IA non générative, c'est par exemple dans votre GPS, l'IA elle va être capable de prédire s'il va y avoir des bouchons en fonction de la circulation. Donc tous ceux qui vont utiliser le GPS s'ils sont concentrés à un endroit et qu'ils n'avancent pas, on va avoir des zones par exemple en rouge, des zones de ralentissement et du coup elle va pouvoir prédire suivant le nombre de voitures qui vont bloquer la circulation, par exemple le temps qu'on va mettre en plus pour pouvoir passer cette route. Donc ça, ça va être une IA qui va être non générative dans le sens où elle ne va pas produire de contenu directement. Le prompt, alors qu'est-ce que c'est un prompt ? Le prompt, c'est tout simplement la consigne qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Donc que ça soit pour une intelligence artificielle d'image ou de texte, on va toujours lui donner une consigne. Il faut qu'elle puisse comprendre ce que l'on attend d'elle. Et le prompt, il est vraiment indispensable à une bonne utilisation pour l'IA générative. Pour une IA non générative, on ne lui donne pas de consigne. Elle est programmée pour faire une tâche en conséquence comme par exemple sur le GPS. Mais pour une IA générative, elle va avoir besoin d'une consigne pour savoir ce qu'elle doit produire en termes de contenu. Et 90% je dirais du résultat de l'intelligence artificielle, il va être par rapport à la qualité du prompt. Donc plus vous allez faire un prompt qui va être complet où vous allez par exemple donner un rôle à l'intelligence artificielle, de lui dire, de lui donner un contexte, de lui donner des exemples. Par exemple, tu es community manager, ça fait, tu as beaucoup d'expérience, tu as notamment rédigé les postes pour de telle entreprise, etc. Donc on lui donne un contexte et un rôle. Ensuite, on va lui donner par exemple un format. Je vais vouloir avoir 10 publications sous format texte, par exemple, pour Twitter. Et du coup, l'IA, on a quand même bien cadré. On peut même lui donner un peu plus loin pour aller un peu plus loin un cadre. C'est-à-dire, par exemple, je veux que tu publies, que tu me donnes 10 idées de publications sur tel secteur d'activité pour mettre en avant mes produits, etc. Plus on va être précis et plus on va voir un résultat qui va coller à nos attentes. Et l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui va être itérative aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir le bon résultat du premier coup. C'est très, très rare. Il va falloir itérer, donc réessayer notre prompt jusqu'à temps d'avoir le résultat qu'on attend avec la meilleure qualité possible. Donc là, par exemple, on a un exemple de bon prompt et de mauvais prompt. Donc si, par exemple, je veux pour une image la page d'accueil du site web d'une boulangerie, là, on n'a pas donné de contexte, on n'a pas donné d'exemple, on n'a pas cadré l'IA. On ne sait pas vraiment quel format on attend. Par contre, si on lui dit créer la page d'accueil du site web d'une boulangerie, le site doit avoir des couleurs chaudes avec un bouton d'appel à l'action, un slogan et représenter les compétences du boulanger. Et du coup, on a tout de suite un résultat qui est plus qualitatif. Et par exemple, même si ce résultat-là, il ne nous plaît pas, on pourrait demander à l'IA, soit en corriger un petit peu le prompt, ou si sur le chat GPT, elle va avoir l'historique de la conversation. On va pouvoir lui demander, par exemple, là, tu as mis deux pâtisseries, j'en voudrais trois. On va pouvoir comme ça itérer à chaque fois jusqu'à temps d'avoir la bonne réponse. L'intelligence artificielle au service de votre productivité. Mais quelles solutions on va avoir ? On va avoir trois exemples avec Mélanie, Marc et Arthur. Mélanie, par exemple, elle est pâtissière à Lyon depuis 10 ans et elle a très peu de temps à accorder à autre chose que ses pâtisseries. Elle aimerait avoir plus de temps pour faire la promotion de sa boutique. Forcément, elle entre directement elle va pouvoir tirer beaucoup de bénéfices de l'intelligence artificielle parce que l'IA elle va vous pouvoir elle va lui permettre d'augmenter sa productivité. Pareil avec Marc, par exemple, qui est analyste de données dans une entreprise et il cherche constamment des nouveaux moyens pour augmenter sa productivité ce qui se noie dans des tâches répétitives et chronophages. En fait, dès que vous avez identifié dans votre métier ou dans votre secteur d'activité des tâches que vous répétez et que vous faites régulièrement, vous allez pouvoir soit les automatiser ou soit vous aider de l'intelligence artificielle pour pouvoir réaliser ces tâches plus rapidement. Donc, à vous d'identifier, posez-vous la question quelles tâches déjà répétitives ou chronophages et ou chronophages vous faites dans votre métier et du coup, vous allez pouvoir voir comment l'IA peut vous aider dans ces tâches. Déjà, nous avons concrets, pardon, par exemple, l'intelligence artificielle sur la suite Google Workspace. Donc, Google Workspace, ça va être tout ce qui va être Gmail, Google Docs, Google Slides et Google Sheet, par exemple. Donc, vous allez retrouver l'intelligence artificielle qui va être intégrée directement. Vous allez pouvoir lui demander de rédiger un mail où elle va pouvoir prédire, par exemple, ce que vous allez taper, comme on voit dans cet exemple. Vous allez pouvoir aussi avoir des suggestions de formules. Si vous faites un tableau que vous voulez le total, elle va prédire ce que vous pouvez taper à l'intérieur et ce que vous attendez suivant votre comportement et suivant les données que vous rentrez, elle va essayer de comprendre un petit peu ce que vous faites. Vous allez aussi avoir, par exemple, dans Google Drive, des suggestions de partage. Si vous partagez plutôt des dossiers avec certaines personnes, elle va vous les proposer en priorité. Donc, ça, c'est des exemples concrets de comment l'IA va rentrer dans votre quotidien au fur et à mesure du temps parce que dans chacun des outils aujourd'hui informatiques, on va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Autre exemple de création de contenu, par exemple, si vous n'avez pas d'idée, vous voulez publier sur les réseaux sociaux et vous n'êtes pas forcément en plus structuré, vous allez pouvoir, par exemple, créer un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est directement de se rendre sur ChatGPT pour pouvoir essayer de créer un calendrier éditorial. Alors, hop, donc, là, je suis sur l'interface de ChatGPT, je vais lui donner une concille, donc, je vais lui proposer, déjà, je vais lui donner un rôle. Donc, tu es co-manager, donc là, je lui donne un rôle, par exemple, pour une lingerie connue, je souhaiterais créer un calendrier éditorial pour Facebook. Donc, là, on lui donne un contexte, inspire-toi qui est plus en marque de mon secteur. On lui donne un contexte et on va lui demander le format. Donne-moi le résultat de forme de tableau. Hop, donc, je lui demande et du coup, il va me faire la réponse avec un tableau. Alors, j'aurais pu aller beaucoup plus loin en lui disant, par exemple, je vais faire deux postes par semaine sur les prochains mois et du coup, il va me proposer des différents types de publications avec différents contenus. J'aurais pu aller plus loin, par exemple, en lui disant, je ne veux que du contenu texte et est-ce que tu peux me rédiger entièrement la publication ? Là, il va me rédiger simplement des idées. Donc là, j'aurais pu encore améliorer. C'est pour ça qu'on dit que l'intelligence artificielle, c'est une façon de l'utiliser qui est itérative. Il faut sans cesse corriger ce qu'on a mis et essayer de guider l'IA vers le résultat qu'on souhaite. Et du coup, là, on va avoir des idées de contenu. Donc par exemple, pour la boulangerie, en proposant des recettes, en mettant de la photo d'un client satisfait et après, on va pouvoir par exemple, rédige-moi la publication du 9 juillet par exemple. Et du coup, rédige-moi la publication du 9 juillet. sur ChatGPT, il va avoir un historique de la conversation. Ça veut dire qu'il se rappelle à chaque fois de notre conversation. Et toutes les conversations, elles sont classées sur la gauche. Vous allez pouvoir les retrouver et taper dedans. Donc voilà, là, il nous a rédigé par exemple une petite publication avec des emojis qui est prête à être utilisée. on va pouvoir évidemment la modifier pour pouvoir l'adapter réellement. Par exemple, les hashtags qui sont proposés très souvent, ils ne sont pas forcément bons. Ce ne sont pas les hashtags les plus utilisés sur les réseaux sociaux. Donc à vous de vérifier quel hashtag vous pouvez utiliser. Ça peut vous donner aussi des idées d'hashtag. Vous pouvez lui demander propose-moi d'autres idées parce que ceux-là, ils n'ont pas beaucoup d'utilisation et vous allez pouvoir sans cesse améliorer le résultat jusqu'à temps que le résultat améliore vos exigences. Autre exemple, ici, vous allez pouvoir rédiger un post LinkedIn par rapport à un rapport d'analyse de marché. On peut vraiment lui donner des choses qui vont être assez techniques. L'IA, elle est entraînée, surtout celle de ChatGPT, elle est entraînée sur la base de données qui est basée sur le web. Elle a énormément de connaissances. Vous pouvez n'hésiter pas à la challenger sur certains domaines techniques. Vous allez pouvoir évidemment stimuler votre imagination. Si vous avez le syndrome de la feuille blanche, l'intelligence artificielle, forcément, elle va pouvoir vous aider. Elle est là pour vous donner des sources d'inspiration et du contenu. Vous allez pouvoir également, si par exemple, vous n'avez pas d'idée de publication, comme on a vu, faire un calendrier éditorial, mais par exemple, si vous avez sur un texte ou vous voulez rédiger un article de blog, vous avez votre plan, mais vous n'avez pas suffisamment, ce n'est pas suffisamment performant, vous n'avez pas assez de contenu. Vous allez pouvoir lui donner votre plan, et lui demander des suggestions. Vous pouvez même lui demander de noter votre contenu. Par exemple, le contenu, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Est-ce que tu peux me donner une note de 0 à 10 par rapport au contenu que j'ai créé ? Quels sont, quels vont être les points d'amélioration ? Donc, n'hésitez pas à discuter, en fait, comme si c'était un humain pour pouvoir voir ce qui est potentiellement améliorable sur votre contenu en question. Vous allez pouvoir créer votre site internet. Ça, c'est un réel assistant, et ça marche très, très bien, parce que quand vous avez, vous êtes à l'étape de votre création de site internet, on ne sait pas forcément ce que vous allez devoir mettre dans votre menu, par exemple, ce que vous allez devoir mettre sur chacune des pages. On est un peu, on n'est pas tous experts, on n'est pas tous web designers ou même copywriters pour pouvoir mettre les bons mots avec les bonnes actions sur le site web, et ça, il faut vraiment, vous pouvez vraiment vous aider de l'intelligence artificielle pour structurer votre site web, créer des modèles de pages, vous pouvez, par exemple, combiner deux intelligences artificielles, c'est-à-dire demander par exemple à ChatGPT qu'est-ce que vous pourriez mettre sur la page d'accueil et demander à mid-journée ou autre de générer une image de à quoi vous pourriez ressembler votre page d'accueil avec le texte qui a été fourni par, par exemple, ou la structure qui a été fournie par ChatGPT et vous allez réintégrer les éléments que vous a fournis ChatGPT dans mid-journée. Ça va vous permettre d'avoir des premiers rendus, en tout cas, des premières idées de contenu pour votre site. Et pour la partie, par exemple, maquettage du site web, c'est très, très utile parce que ça permet de mettre directement vos idées à l'écran avec des exemples concrets et de voir comment vous pourriez structurer votre site web, quel rendu il pourrait avoir et surtout utiliser des bons mots. Le dia, par exemple, ici, vous fournir des boutons d'appel à l'action comme découvrez nos services, demandez une démo suivant ce que vous souhaitez. Elle va pouvoir vous faire différentes suggestions. Vous allez vraiment pouvoir lui donner un cadre pour pouvoir avoir les meilleures pages possibles dans le sens où il va falloir convaincre votre visiteur et pour ça, le dia, c'est un atout aujourd'hui qui est incontournable. Vous allez pouvoir gagner du temps en dictant vos idées aussi parce que l'intelligence artificielle, notamment, elle a intégré ça, c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans Google Docs. Vous allez pouvoir cliquer sur le petit micro et dicter directement le texte. Ça vous évite de taper au clavier et ça, je pense surtout par exemple quand vous rédigez un article. Imaginons que vous avez rédigé un article avec l'intelligence artificielle et que vous souhaitez le reprendre parce que l'IA, ce n'est pas parfait non plus. Donc, le premier article qu'il va vous donner, la première version, elle ne pourra pas être mise en ligne directement. En tout cas, je le déconseille très fortement et vous allez pouvoir la retravailler comme ça à l'oral. C'est-à-dire, vous allez pouvoir paraphraser ce que vous a fourni l'IA en utilisant des mots qui sont plutôt humains et du coup, vous allez formuler à votre manière. Déjà, ça va vous donner un style et un style qui sera beaucoup plus humain. Vous allez éliminer toutes les mauvaises choses qui sont produites par l'IA et pour pouvoir avoir un texte qui soit entre guillemets 100% humain même si le contenu a été fourni en majorité par l'intelligence artificielle que vous l'avez retravaillée et vous avez pu comme ça intégrer du contenu facilement sans taper au clavier et c'est un gain de temps qui est considérable. Vous pouvez utiliser aussi Siri ou Evernote par exemple qui proposent d'autres fonctionnalités où vous allez pouvoir directement dicter vos idées à l'IA. A savoir aussi pour revenir ici que sur la version mobile de l'application de ChatGPT vous pouvez lui parler directement c'est à dire que vous allez pouvoir lui dicter une phrase et elle elle va vous répondre à l'oral. Essayez c'est assez bluffant parce que au final vous parlez avec quelqu'un qui vous comprend et je vous invite à faire l'exercice c'est vraiment bluffant. Vous allez pouvoir retoucher des images fini le temps où on n'est pas forcément formé sur Photoshop pour supprimer un arrière-plan ou voilà par exemple au niveau des cheveux d'une personne ça devient très compliqué il faut tout de suite passer beaucoup de temps sur Photoshop vous avez plein d'outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir vous le faire directement. Vous allez pouvoir ajuster les couleurs améliorer la résolution par exemple si vous avez des images qui sont toutes petites dans lesquelles ils ne sont vraiment pas en bonne qualité je pense à tous ceux qui ont des vieilles photos aussi qu'ils ont dû scanner par exemple pour ne pas qu'elles se perdent et qu'ils ne sont vraiment pas de bonne qualité vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour les repixeliser et du coup ça va les redonner un petit peu de vie et c'est assez bluffant aussi des résultats et c'est surtout que ça ne demande pas de compétences spécifiques vous avez juste à mettre la photo et l'IA elle va améliorer toute seule la résolution vous pouvez également lui demander d'élargir certaines photos donc les photos par exemple si elle n'est pas au bon format imaginons que vous avez une photo qui est en format carré vous voulez plutôt une photo en format paysage et bien vous allez pouvoir demander à une intelligence artificielle d'agrandir la taille de l'image ce que je vous propose c'est de faire un exemple directement sur un outil je vais vous montrer ça sur Canva alors là je suis sur Canva donc Canva vous pouvez vous inscrire gratuitement certaines fonctionnalités peut-être ne seront peut-être pas toutes disponibles mais en tout cas je vais pouvoir vous montrer un exemple concret savoir comment vous pouvez utiliser l'IA très très facilement et là vous allez pouvoir le voir en direct donc imaginons j'ai cette photo je vais en prendre une au hasard je vais avoir cette photo que je vais agrandir et moi j'aimerais qu'elle fasse tout l'écran pour ça je vais pouvoir aller dans Canva cliquer sur modifier l'image et ici j'ai plusieurs fonctionnalités dans la partie studio magique je vais pouvoir déjà effacer l'arrière-plan donc si je clique sur effacer par l'arrière-plan il comprend que je ne veux garder que le bouclier alors c'est peut-être pas toujours optimal il faut choisir aussi des photos où c'est bien contrasté pour pouvoir avoir un bon rendu donc là j'aurais pu choisir une photo qui soit je vais le faire comme ça on verra qui soit un peu plus facile je vais le faire avec cette dame donc là si j'efface donc là on voit que il peut facilement détourer c'est assez visible le contexte et là on voit que c'est détouré parfaitement même au niveau des cheveux ça aurait pris énormément de temps sur Photoshop à faire le détour surtout quand on n'est pas formé on peut vite y passer du temps Photoshop ou un autre logiciel là en deux clics vous avez effacé l'arrière plan donc ça c'est vraiment impressionnant vous allez avoir d'autres outils qui vont vous parler par exemple la gomme magique imaginons que je vais effacer cette fleur dans les cheveux elle ne me plaît pas je vais pouvoir venir sélectionner l'élément soit au pinceau ou soit au clic par exemple si je clique sur un élément à effacer hop si je veux juste effacer ça il va pouvoir me détecter la zone que je veux effacer et on va voir que l'IA elle va effacer juste cette partie là en essayant de recréer et rendre la photo directement utilisable sans et en repixelisant les zones qui doivent être repixelisées alors là il va bien un petit fond blanc mais ça a été bien découpé il a recréé les cheveux là où il manquait par rapport à l'image et du coup l'image elle est utilisable directement et c'est assez bluffant pareil on va pouvoir faire une capture magique alors je vais le tester sur une autre image qu'est-ce que la capture magique imaginons que je vais prendre allez je vais prendre cette image là et je vais vouloir déplacer par exemple un élément de cette image je vais cliquer sur le biberon je vais cliquer sur capturer et je vais pouvoir déplacer le biberon et il va me repixeliser la zone qui va être derrière donc ça permet pareil un gain de temps donc si les objets ne sont pas placés au bon endroit alors des fois ce n'est pas toujours bien le rendu derrière il faudra ajuster là j'ai pris une photo un peu rapidement il faudrait mieux choisir la photo de base pour avoir un bon résultat parce que là c'est tout coloré derrière mais je vais pouvoir si je veux juste garder le biberon et pas garder cette photo hop ça me permet d'avoir un biberon et du coup j'ai gardé simplement un élément donc ça pareil très très utile on va regarder un autre élément sur Canva dans la partie modification de l'image je vais avoir un nouvel outil aussi qui va être agrandissement magique donc là je vais pouvoir lui dire je veux sélectionner toute ma page entière et je veux agrandir l'image par exemple si on a un format paysage et qu'on veut le format carré je lui dis agrandis-moi l'image toute entière et lui qu'est-ce qu'il va faire il va comprendre que l'image c'est une petite roue qu'entrée et il va pouvoir il va essayer de la recréer dessus et me proposer diverses il peut me proposer plusieurs solutions il m'en propose 4 donc là elles sont toutes en cours de génération ça peut être plus ou moins bien réussi c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est itératif il faudrait essayer plusieurs fois si les résultats ne vous conviennent pas directement il faudra essayer d'en générer de nouveau par exemple celui-là il est peut-être un peu mieux c'est le texte qui n'est pas il a essayé de reproduire le texte mais ce n'est pas super là il a juste gardé le fond donc là on pourrait supprimer juste ce texte et essayer de le garder voilà donc ça et on peut faire si ça ne nous convient pas on va cliquer sur générer de nouveaux résultats jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convient mais du coup c'est assez impressionnant parce qu'il peut créer du contenu et surtout comprendre de quoi est constituée l'image là la roue elle était coupée en deux il a su me recréer la partie supérieure et là si j'efface le texte alors celle-là elle est moins réussie celle du haut mais celle-là par exemple on pourrait très bien la réutiliser voilà un petit peu pour des applications concrètes que vous pouvez retrouver sur les images alors vous allez pouvoir utiliser plein plein d'intelligence artificielle le but c'est de les tester aussi il existe énormément d'outils ils ont tous des avantages et des inconvénients avant de prendre un abonnement ce que je vous invite à faire moi c'est de les tester il y a souvent une version gratuite une version freemium où vous pouvez tester avec des fonctionnalités limitées et dès que vous en avez le besoin enfin une utilisation plus pro quand vous avez testé différents outils vous allez pouvoir venir prendre un abonnement si besoin d'un outil qui va être le meilleur pour votre cas d'application parce qu'ils ont tous voilà plus ou moins des spécificités des spécificités pardon et du coup par exemple mid-journée il va être moins qualifié pour faire des photos de sites web ou des logos c'est pas trop adapté il y a d'autres intelligences artificielles qui sont vraiment spécialisées que sur les logos sur la génération d'images et du coup il faudra plus les utiliser si vous voulez avoir des idées de logos donc n'hésitez vraiment pas à les tester vous avez toujours c'est iExplora ou c'est une bibliothèque des différentes IA que vous pouvez sélectionner selon la catégorie vous voyez il y a beaucoup beaucoup de catégories si par exemple je prends générateur d'images je veux voir tous les IA qui peuvent générer des images donc on voit tout de suite le classement des meilleurs IA selon les utilisateurs de ce site donc il y a mid-journée il y a stable diffusion il y a Adobe Firefly etc et vous pouvez venir tester les derniers outils les dernières avancées pour concevoir une stratégie de référencement naturel alors pareil l'IA elle va pouvoir vous aider à beaucoup beaucoup de choses par exemple pour créer des fiches produits pour rédiger les métadescriptions vous n'avez pas forcément d'idées directement pour rédiger des pages des articles de blog alors ça ne va pas vous donner directement souvent la réponse qu'elle va vous donner ça sera adapté à retravailler parce que sinon déjà on aurait à peu près tous les mêmes contenus si on utilise un mauvais prompt on lui dise par exemple rédige moi une fiche produit pour je dis n'importe quoi un couteau de cuisine si tout le monde fait ça on aura plus ou moins le même contenu que si vraiment le cadre on lui dit toutes les spécificités on va pouvoir le 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 cadre enfin avoir vraiment une réponse personnalisée par exemple si on a un couteau de cuisine qui a fuité je dis n'importe quoi qui a fuité une fois par mois d'une certaine façon et bien tout ça il va pouvoir le retravailler dans le contenu et on aura un contenu qui va devenir unique original et ce qui est important c'est d'avoir du contenu qui a forte valeur ajoutée le but c'est que l'utilisateur quand il arrive sur le site web le blog ou la fiche produit il retrouve toutes les informations qui vous a été le plus complet possible donc vous allez pouvoir par exemple aussi faire des listes de mots clés les listes de mots clés si vous n'avez pas d'idée sur quel mot clé vous référencez pour la partie référencement naturel elle va pouvoir générer toute une liste de mots clés et cette liste de mots clés vous allez pouvoir aller utiliser dans des outils comme Upper Suggest ou SEMrush pour voir les différents volumes la difficulté et regarder sur quel mot clé vous allez pouvoir travailler donc ça c'est vraiment un atout de cette intelligence artificielle notamment ChatGPT Google Gmini pour pouvoir commencer et consolider votre stratégie de référencement naturel vous allez pouvoir créer des visuels si vous avez déjà par exemple des photos que vous voulez mettre en valeur notamment au niveau des chaussures avec une seule photo ou plusieurs on va pouvoir recréer un modèle 3D donc ça c'est assez impressionnant et du coup vous allez pouvoir montrer la photo sur tous les angles de la chaussure sur votre site e-commerce et ça c'est une valeur ajoutée vous allez créer vous allez faire la différence avec votre concurrence plus vous allez proposer des produits qui vont être enfin le produit l'utilisateur il aura le maximum d'informations sur ce produit que ce soit au niveau des visuels du texte et plus vous allez apporter de la valeur et du coup meilleurs seront vos taux de conversion donc pareil ça je vous invite à tester les IA de modèle 3D donc avec quelques photos vous allez pouvoir recréer un élément en 3D vous allez pouvoir aussi retoucher vos vidéos sur les réseaux sociaux donc par exemple comme des sites comme Murph.ai vous allez pouvoir automatiquement corriger sur la vidéo toutes les couleurs avoir des améliorations avec l'intelligence artificielle générer des sous-titres automatiques ça il y a plein plein d'IA qui vont le proposer et du coup ça vous évite de venir à la main de rajouter les sous-titres sur chacune des prises pour avoir quelque chose qui ça va prendre énormément de temps de faire ça que là l'IA elle va reconnaître au son ce que vous dites alors c'est plus ou moins fiable mais on va pouvoir quand même venir retoucher dans les outils donc ça va vous mâcher le travail et vous n'avez plus qu'à modifier et vérifier que tout est bon des fois vous n'avez même rien à modifier par exemple pour les sous-titres à part s'il y a des bruits mais enfin s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps des fois c'est un petit peu difficile pour l'IA de reconnaître les mots mais globalement ça marche plutôt bien en tout cas sur la partie sous-titres supprimer les bruits sonores d'arrière-plan etc ajouter des voix off sur vos vidéos vous avez des une IA comme Agen je vous invite à les tester vous allez pouvoir créer des vidéos avec l'intelligence artificielle d'un avatar par exemple si vous ne voulez pas mettre votre image sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir lui faire dire ce que vous souhaitez avec des animations comme ça c'est assez bluffant et vous pouvez même faire des montages vidéos avec différentes prises de vue différents zooms changer les fonds etc et du coup ça vous permet très facilement de prendre en main sans avoir toute la partie studio avoir un modèle qui parle pour vous comme vous le montre là le site vous pouvez directement choisir l'avatar qui vous convient l'avoir qui vous convient vous pouvez même sélectionner les voix ça vous pouvez le tester gratuitement donc je vous invite je vous invite vraiment à le faire et voir comment ça peut ça peut vous aider pour la partie création vidéo et édition alors on va faire un petit atelier prompting donc déjà je vais vous donner 6 conseils pour pouvoir réaliser le meilleur prompt pour générer du texte alors en premier on va donner un rôle et une mission à l'IA donc on a vu tout à l'heure on a vu tout à l'heure qu'en donnant un rôle par exemple en lui spécifiant tu es community manager à quoi ça sert de faire ça ça sert à cadrer l'IA elle va comprendre que son rôle elle est community manager elle va associer toutes les compétences du community manager dans sa base de données et elle va s'en servir pour pouvoir faire ses prochaines générations pareil on va lui donner un contexte plus vous allez fournir d'exemples dans votre prompt par rapport à ce que vous attendez par exemple si vous voulez vous avez certains posts linkedin de personnes que vous aimez bien vous pouvez très bien les copier-coller pour lui dire ben voilà ces posts là ils sont de qualité par rapport à mon sujet j'aimerais moi en faire d'autres et que tu les reformules pour pouvoir ben moi avoir mes posts uniques donne moi des idées par rapport à ces posts là et vous lui en donnez par exemple 8-10 et du coup il va comprendre vraiment quel type de post vous allez vouloir faire au niveau de la longueur au niveau des contenus etc et ça va vraiment préciser sa réponse pareil ben le format souhaité si vous voulez par exemple un article de blog de 500 mots 2000 mots ben du coup si vous le précisez ben ça va correspondre pareil à vos attentes si vous ne le précisez pas il va faire un petit peu ce qu'il veut et ça ne sera pas forcément pertinent par rapport au résultat ajouter lui des contraintes donc des critères d'évaluation par exemple une fois qu'il a fait sa génération tu peux très bien lui dire une note par exemple si je reprends ici le post que j'ai fait note ton post sur 10 hop et du coup il va pouvoir noter donc je noterai cette publication à 8 sur 10 il va mettre les points forts et les points que j'aurais pu améliorer donc ça là dessus je pourrais pouvoir avoir il va me donner même une nouvelle version du post mais le but c'est vous pouvez très bien lui demander par exemple le contenu que vous avez produit et ça il faut vraiment utiliser les prompts de cette façon parce que ça va vous aider à avoir la meilleure réponse possible et le meilleur rendu on peut parler à l'intelligence artificielle comme si vous vous adressiez à un humain aujourd'hui elle est vraiment enfin vous n'avez pas besoin de prendre de pincettes même j'ai envie de vous dire si vous faites des fautes d'orthographe l'IA elle va comprendre de quoi vous parlez donc prenez ce qui compte c'est vraiment aussi de pratiquer de prendre en main les différents outils existants pour pouvoir voir un petit peu aussi comment ça se comporte parce que l'utilisation de l'IA il y a une partie où on va apprendre comment l'utiliser mais c'est à force de l'utiliser que vous allez progresser donc au début vous allez faire des prompts plus ou moins de bonne qualité et après vous allez avoir des prompts qui vont être de plus en plus précis et de meilleure qualité vous allez comprendre son fonctionnement vous pouvez aussi de la même manière faire du reverse prompting alors qu'est-ce que ça veut dire imaginons que vous avez un post que vous aimez bien sur LinkedIn par exemple ce post là je vais lui dire peux-tu me donner le prompt qui a permis de générer cette réponse et lui il va vous donner la consigne et du coup qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme prompt pour pouvoir générer cette réponse ça ça peut être très utile des fois si on aime bien des contenus et on sait pas comment lui dire donc ça pareil en idée de prompt après il faut toujours modifier un petit peu mais ça donne quand même de bonnes bases et de bons indices alors toujours là si on refait un exemple concret pour la génération de texte tu es une personne responsable d'une maison d'édition on lui fixe le rôle des exemples on va lui donner par exemple Michel Laffont ou de la maison d'édition Michel Laffont ou 10-18 c'est certainement une autre maison d'édition on lui donne un contexte tu cherches à communiquer le prochain titre d'un auteur à succès on va lui donner les instructions écris-moi trois postes en mettant en avant ce titre tout en explorant chacun des styles d'écriture différents sensationnels mystérieux et neutres donc on peut lui faire par exemple trois versions avec différents tons n'hésitez pas suivant l'audience que vous allez avoir vous n'allez pas vous adresser du même ton à la personne par exemple si vous visiez les 18-25 ans on ne va pas s'adresser de la même manière que si on vise les 50-60 ans donc ça si vous précisez par exemple votre audience à qui vous allez vous adresser avec différents tons vous allez voir vous n'aurez pas le même rendu et vous allez vraiment optimiser au mieux vos publications et on lui pose la question quels seraient les meilleurs d'acquisition les meilleurs canaux d'acquisition de communication pour publier ce post et il va nous dire où est-ce qu'on doit le publier donc ça c'est c'est un exemple de génération de texte de prompt complet la conclusion alors quelle que soit la tâche de l'humain l'humain quelle que soit la tâche en fait que vous allez confier à l'intelligence artificielle l'humain il reste au centre c'est à dire qu'on ne peut pas faire ça moi je dis toujours que l'humain tout seul il est moins fort que l'IA l'IA tout seul elle est moins fort que l'humain et l'IA plus l'IA plus l'humain elle va permettre d'avoir c'est là on va avoir vraiment les meilleurs résultats donc le but c'est pas de se dire l'IA elle va me remplacer ou j'ai plus besoin de travailler parce que l'IA va tout faire à ma place ça c'est pas vrai il va falloir vraiment la guider il y a vraiment enfin c'est comment vous allez communiquer avec elle et lui donner toutes les toutes les toutes les bonnes consignes que vous allez avoir les meilleurs résultats alors il y a une question quand on on utilise beaucoup faut-il réinitialiser l'IA c'est bien de garder l'historique des prompts alors effectivement mon collègue Nicolas vous a répondu tout dépend si vous apportez des différentes thématiques par exemple si vous lui demandez toujours de générer un type de post sur la même plateforme par exemple sur Facebook vous pouvez garder très bien l'historique en lui disant ben voilà aujourd'hui je veux communiquer sur autre chose pour un autre réseau social sur pour une autre publication pardon vous pouvez garder l'historique par contre si vous voulez avoir une vous voulez avoir vraiment une thématique différente par exemple vous voulez publier sur un autre réseau qui n'a rien à voir qui ne fonctionne pas du tout de la même manière et ben du coup là ça sera mieux d'utiliser une nouvelle conversation lui redonner tous les paramètres d'entrée pour pouvoir pour pouvoir pour qu'il comprenne bien à savoir qu'en plus avec le temps moi j'ai remarqué sur chat GPT des fois il efface un peu l'historique donc il ne se souvient pas de tout donc il faut faire attention à ça et je ne vous ai pas montré aussi mais sur chat GPT on a la possibilité d'avoir des GPT alors qu'est-ce que c'est les GPT c'est en fait des petites intelligences artificielles qu'on va pouvoir entraîner pour une tâche précise donc ça ça nécessite par contre l'abonnement payant sauf pour si vous voulez utiliser des GPT qui sont existants et à quoi ça sert les GPT vous allez pouvoir par exemple utiliser un GPT qui est spécialisé par exemple sur la création de logo ça va être connecté soit avec un site externe qui va être relié à chat GPT et chat GPT va pouvoir lui donner toutes les instructions et l'IA après en question va relier par exemple sur Canva vous allez pouvoir créer des visuels adaptés alors ça marche plus ou moins bien mais par exemple si vous voulez vous avez un produit en question et vous voulez entraîner l'IA à répondre à toutes les questions auxquelles vous avez l'habitude de répondre vous parce que vous connaissez bien le produit vous allez lui donner toutes les données en entrée et vous allez pouvoir créer entre guillemets un GPT donc ça va être une mini intelligence artificielle qui va servir de chat GPT pour pouvoir répondre par exemple avec le chatbot sur votre service sur votre site web donc ça ça peut être aussi très intéressant très intéressant donc autre question c'est mieux d'avoir des IA différentes en fonction des utilisations alors tout dépend des utilisations si on est sur de la génération texte on peut très bien utiliser la même IA on peut voir aussi comparer les différentes les différentes intelligences artificielles par exemple sur Google Gemini et chat GPT on n'a pas les mêmes résultats pour certaines choses donc il faut tester pour l'instant certaines IA elles sont meilleures dans certains domaines et d'autres IA elles sont meilleures dans d'autres donc suivant les cas d'application moi ce que je vous affaire c'est vraiment tester pourriez-vous nous recommander des chaînes ou MOOC sur des outils de la rédaction de prompt s'il vous plaît alors les rédactions de prompt il y a plein il y a beaucoup beaucoup de d'outils qui en proposent directement sur internet déjà l'idée c'est que vous sachiez bien faire un prompt donc déjà avec ce qu'on a vu déjà avant vous allez avoir toutes les bases pour créer un prompt après si vous voulez aller à l'essentiel vous avez des outils par exemple comme AIPRM qui va venir se greffer à chat GPT c'est une petite extension qui va vous permettre alors ça sera en anglais malheureusement mais ça va vous permettre d'avoir des prompts qui sont déjà faits et les gens ils vont noter entre guillemets ces prompts pour voir s'ils sont pertinents ou pas et sur ces prompts sur ces prompts là donc là je suis sur le site de AIPRM donc ça ressemble à ça quand on est sur chat GPT on va pouvoir sélectionner un prompt par exemple ici le premier prompt ça va être écrire un texte pour le SEO qui va être 100% unique et avec une écriture plutôt humaine et un article optimisé alors des fois il y a beaucoup de choses dans le texte ça ne veut pas dire forcément pour ça ne veut pas dire forcément que c'est le meilleur prompt il faudra toujours retoucher un petit peu l'article mais ça peut vous donner des bons rendus suivant ce que vous souhaitez et puis après vous avez toujours la possibilité parce que là on n'a pas forcément accès au qu'est-ce qui a été donné dans le prompt sur cette extension je crois que c'est payant pour avoir accès et si vous voulez faire l'inverse vous pouvez très bien lui demander est-ce que tu peux me donner le prompt qui t'a permis de générer cette réponse et il va vous donner un exemple voilà j'espère avoir répondu à votre question moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment d'être autonome sur les prompts il n'y a pas de prompt entre guillemets miraculeux qui va vous correspondre à chaque fois à votre demande le mieux c'est de savoir les construire en reproduisant un petit peu ce qu'on a vu avec chacune des étapes alors donc comme on disait quelle que soit la tâche qu'on va lui confier l'U1 il va rester au centre que ça soit au niveau de l'entraînement donc l'humain il va être obligé de lui donner des données par exemple si on veut l'entraîner l'intelligence artificielle à reconnaître un chat à chaque fois on va lui donner un ensemble de données pour de photos de chat et de photos qui ne comportent pas de chat pour qu'il puisse comprendre par exemple pour les tests on va vérifier à chaque fois que l'IA elle donne des bons résultats ou pas sur chat GPT vous avez notamment la possibilité d'avoir avec un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas d'indiquer à l'IA si ce qu'elle a produit c'est bien ou pas et à force d'avoir des retours elle va s'améliorer toute seule elle va comprendre en fait de ses erreurs et du coup l'humain aussi il va venir retravailler il va aider l'IA guider l'IA pour savoir si ses réponses elles sont bonnes ou pas donc en fait on voit bien que c'est une association des deux qui donne le meilleur résultat alors les étapes pour commencer à utiliser l'IA dans votre entreprise la première ça va être d'évaluer identifier et mesurer les besoins comment vous allez pouvoir vous dans votre entreprise intégrer l'IA il faut déjà se demander quelles tâches répétitives vous allez pouvoir vous faites chaque jour est-ce qu'il y a des tâches dans lesquelles l'IA pourrait vous assister que ce soit la création de contenu que ce soit au niveau des visuels il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées aussi dans une entreprise que ce soit par exemple si vous voulez refaire votre charte graphique si vous voulez un nouveau logo ou autre vous allez pouvoir aussi dans une deuxième étape faire des recherches des solutions existantes donc comme on a vu par exemple AI Explora où c'est la bibliothèque qui va vous permettre de regrouper différentes IA suivant les fonctionnalités vous allez pouvoir aussi vous former sur les différents outils donc une fois que vous avez trouvé le bon outil il y a quand même un temps d'apprentissage sur chacun des outils donc on peut vite se perdre aussi ça c'est un petit peu l'inconvénient des outils c'est qu'il y en a tellement qui sortent chaque jour et que c'est tellement un secteur qui est en pleine expansion il faut trouver l'outil qui nous correspond mais ça prend quand même du temps donc ça il n'y a pas le choix de passer un petit peu de temps et une fois que vous avez trouvé le meilleur outil vous pouvez aussi vous baser sur les retours d'expérience de chacune des personnes des commentaires qu'ils vont laisser sur les différentes intelligences artificielles l'implémentation une fois que vous avez trouvé le bon outil il va falloir l'intégrer dans vos process donc par exemple si vous êtes sur de la rédaction de contenu vous allez devoir vous dire à chaque fois je vais utiliser le guia de cette façon en lui demandant par exemple en lui demandant quelle structure de titre je vais adopter et ensuite vous allez développer chacun des sous-titres et comment vous allez pouvoir suivre et voir les améliorations donc regardez par exemple le temps que vous avez mis pour créer un article sans utiliser l'intelligence artificielle regardez combien de temps vous allez mettre avec l'intelligence artificielle et au fur et à mesure même si vous êtes au début de l'utilisation de l'intelligence artificielle vous allez voir vous allez même vous améliorer par la suite ça va vous prendre encore moins en moins de temps dès qu'on a le process entre guillemets parfait alors il y a besoin toujours de on est toujours dans une amélioration continue parce que ça il y a toujours des choses qu'on peut améliorer mais voilà ça vous permettra d'avoir de l'intégrer de façon vraiment optimale cette façon là alors est-ce que vous avez des questions par rapport aux diapositives n'hésitez pas je peux revenir je peux revenir un petit peu sur des diapositives avant notamment sur des questions sur les promptes alors pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'il y ait deux questions alors votre agri compte vraiment pour nous n'hésitez pas à participer à notre enquête de satisfaction ça dure vraiment que 5 minutes et en plus elle est strictement confidentielle nous ça nous aide à nous améliorer donc vos retours sont les bienvenus merci beaucoup en tout cas Lila pour votre attention hop ben voilà ce live va être terminé si vous avez des questions je peux attendre encore un petit peu pour pour y répondre j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions donc je vous invite si vous souhaitez vous inscrire et profiter du programme Google Atelier Numérique je vais remettre je vais remettre la diapositive donc je vous invite à soit participer à nos formations collectives partout en France soit à retrouver notre sur notre chaîne YouTube les différents sujets qui peuvent être intéressants soit via la hotline donc au 01 76 21 52 00 vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un coach Google et il va pouvoir vous aider sur un sujet précis sur lequel vous bloquez et vous pouvez également passer la certification MOOC pour pouvoir valider vos compétences et vous avez notre deuxième programme Google Carrière Certificate qui vous permet de monter en compétence sur 5 métiers qui sont en tension actuellement et qui vont l'être de plus en plus d'ici 10 ans donc sur le support informatique le design expérience utilisateur le management de projet l'analyse de données et la cybersécurité c'est des formations qui font entre 110 et 200 heures donc qui sont assez conséquentes c'est des formations normalement qui sont payantes sur la partie Coursera mais Google met à disposition 10 000 licences donc je vous invite à utiliser le lien qui est au dessus pour pouvoir y accéder goo.gle slash gccfrance ou prendre en photo le QR code ça vous permettra vraiment d'accéder à un emploi junior d'ici 3 à 6 mois voilà écoutez je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon week-end à très bientôt sur les likes Google au revoir à très bientôt à très bientôt Merci.